Hello tout le monde, donc aujourd'hui on se trouve dans une nouvelle vidéo donc c'est un nouveau tuto que j'effectue avec ma maman donc ça va être un tutoriel pour les LPS et donc ça va être un tutoriel Fimo donc voilà, donc nous, enfin moi pour l'instant là je suis dans le décor des LPS mais on va passer donc au tutoriel et donc d'abord on va vous présenter un peu tout ce qu'il faut donc le matériel et donc c'est parti pour commencer il faut un peu laver la table et faire place net pour ne pas salir la table on va venir prendre des supports un support comme celui-ci il vous faudra de la pâte Fimo de votre choix mais nous nous avons choisi couleur Sahara et couleur blanc il faudra dessiner un schéma pour le lit de votre LPS nous on a pris ce LPS pour prendre l'exemple mais vous pouvez le faire un peu plus grand pour d'autres LPS car il en existe plus grand que celui-ci et après il faudra faire un schéma des côtés du lit donc nous on va faire comme celui-ci donc avec votre pâte Fimo vous allez faire des boules comme celui-ci et donc vous prenez petit morceau par petit morceau et vous en faites des boules et vous prenez la quantité que vous avez besoin en fonction de la taille du lit et de la pâte Fimo au préalable on a pris une plaque de cuisson avec une feuille de cuisson dessus on en a fait des boules pour pouvoir les aplatir après et faire la base du lit quand on a fait deux grosses boules assez grosses de chaque Fimo on va les mettre ensemble et on vous montre ce que ça va faire voilà ce que ça fait une fois les deux boules mélangées après qu'on ait bien mélangé les deux Fimo on va venir l'aplatir pour réaliser la base du lit et voilà ce que ça fait quand c'est aplati et nous on a pris la longueur et la largeur du carré par rapport au schéma qu'on a fait pour mettre et aplatir la pâte Fimo et après on la recoupe par rapport au carré qu'on a fait là mais si vous n'avez pas cet ustensile pour découper les contours vous pouvez très bien utiliser un couteau après il faut refaire des boules pour faire les côtés du lit et il en faut deux comme ceci donc deux plaques on a écrasé les deux boules pour faire un côté du bord de lit donc on va retailler pour faire un côté donc d'abord on va faire un carré puis on va refaire la découpe comme ceci et on vous remonte après voilà donc le carré on l'a découpé de façon à ce qu'on ait pareil que là bonjour ! et là on va faire les trous pour mettre les piques sur les côtés du lit pour faire comme des barreaux et après on viendra mettre des boules mais pour l'instant on va faire un deuxième comme ça pour pouvoir faire les deux côtés du lit ça c'est la tête du lit et on va faire le même pour faire les pieds du lit donc on a fait les trous pour l'emplacement des barreaux du lit et on va en faire un deuxième comme ça pour en avoir deux identiques pour les deux têtes de lit donc on a fini les deux têtes de lit donc voilà et après on a commencé à faire les boules pour les mettre dessus voilà comme ça et elles seront mises ici pour faire joli donc voilà donc on vous a montré toutes les étapes comment faire le lit avec la fimo avant de le mettre au four donc maintenant je vais vous expliquer l'étape four donc normalement c'est marqué sur les poches de fimo comment il faut faire pour le four donc bien sûr pour faire ce tutoriel vous devez être accompagné d'un adulte parce qu'il va falloir utiliser le four pour la fimo pour la cuire alors la fimo au four se cuit à 110 degrés pendant 30 minutes donc voilà et on vous reprendra après pour vous expliquer comment coller le lit voilà donc bien sûr il vous aura de la super glue pour que ça tienne voilà la fimo bien sûr donc voilà donc on vous reprendra après et donc voilà donc maintenant la fimo est sortie du four donc elle a cuit une demi-heure et donc maintenant on va passer à vous montrer comment on va s'occuper de la coller donc déjà je vais vous montrer les parties quand elles sont sorties du four c'est parti donc là je suis dans le décor LPS et on va aller dans la cuisine et donc voilà tous les éléments cuits donc là on a les têtes de lit, les deux têtes là on a les boules qui seront ici, ici, ici et ici et là on aura la base de lit qui sera collée entre les deux et donc voilà et après on va vous montrer comment on va les coller ensemble et j'ai oublié de dire qu'après la cuisson il y a un peu d'autre matériel donc il faudra de la glue forte pour pouvoir coller les parties du lit et des grands cure-dents, des pics pour le barbecue de préférence enfin voilà je pense que vous voyez à peu près donc voilà on aura besoin de ça pour pouvoir coller et venir tout assembler après la partie four donc voilà donc je vais vous montrer comment ça marche à présent alors on a collé, on a coupé des baguettes en bois qu'on va affûter pour faire des pointes et permettre à la base du lit d'être collé aux têtes de lit et donc voilà quand on a fait les bouts aiguisés voilà voilà les deux têtes de lit sont accrochées l'une à l'autre avec les bâtonnets effilés on est en train d'en coller quelques-uns je reprécise qu'il faut de la glue forte pour coller les bâtonnets à la tête de lit voilà il faut laisser sécher une nuit maintenant et donc maintenant on a presque fini le tutoriel donc la fin du tutoriel ne sera pas en vidéo mais ce sera un diaporama donc voilà donc après on va venir coller la base de lit sur les morceaux de bois sur les devants et les derrière pour que ça soit collé aux deux têtes de lit et pour que ça t'aime bien moi j'ai laissé sécher peut-être 3-4 jours après vous faites comme vous voulez mais moi je l'ai laissé sécher comme ça et donc dernière petite étape que vous n'êtes pas obligé de faire mais bon comme on vous l'a montré dans le tutoriel on préférait vous le montrer donc vous allez attraper vos boules quand elles sont chuites et y mettre de la glue donc voilà donc on avait fait un trou pour pouvoir mettre de la glue dans le trou et pouvoir les poser sur la tête de lit donc faites attention parce que même quand les boules sont bien collées bah elles bougent parce qu'elles n'ont pas de support ni devant ni derrière donc voilà faites très attention quand c'est sec et donc voilà on peut dire que ce tutoriel est terminé à présent donc je tiens juste à préciser qu'on a quand même laissé sécher assez longtemps le lit tout entier donc de 4 à 5 jours donc quand même soyez patient pour que rien ne se casse donc voilà donc moi il est prêt j'ai mis un petit matelas une couverture, un coussin pour que le LPS puisse bien se sentir dans le lit et donc voilà j'espère que ce tutoriel vous aura plu je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine salut tout le monde kiss